bonjour bienvenue dans la petite guidance lumineuse du moment allez nous sommes partis j'espère que tu vas bien et que tu débites bien la semaine allons-y hop alors je prends mes petits tickets en ce moment je les aime bien ici il est question de jeu alors ça c'est intéressant parce que j'ai aussi autre chose qui se montre à moi regarde j'ai un petit paquet comme ça qui s'est retourné directement et on a encore la patience et la patience donc c'est cette carte qui se montre dans ce petit paquet la patience elle s'est déjà montré dans la guidance des énergies de la semaine voilà donc et pendant que tu patientes peut-être que tu peux en profiter pour jouer et pourquoi pas voir la vie comme un jeu et regarde encore j'ai poussé mon paquet up il ya aussi cette carte là il est grand il ya beaucoup de cartes un tu vois rien voilà et il ya la grâce qui s'est présenté comme ça aussi s'est tombé du paquet de la même manière donc j'aime bien on va garder ces cartes là un grâce jeu je les pose et patience voilà c'est celles qui ont bien voulu se montrer à nous donc la patience on voit bien qu'on est encore dans les énergies de la semaine et la grâce elle est là écoute profite de la vie profite quand c'est difficile comme ça revient au moment présent si tu vis des moments difficiles et si tu vis des moments agréables et bien profite-en aussi profite de ce qui est ici et maintenant voilà c'est notre fil rouge pour cette petite guidance je vais commencer avec béline je vais les mettre là l'oracle de béline allez on est parti ce que je l'ai mis à alors il est question de toi si tu te reconnais dans cette guidance ou peut-être que cette guidance te fera penser à quelqu'un ou d'une femme dans le jeu d'un homme voilà donc cette carte est là la carte de la consultante dans l'oracle de béline très souvent mais ça peut être aussi une femme dans le jeu d'un homme parce que quand dans le jeu d'une femme quand elle tombe elle la représente en tête là il est question d'abondance allez je vais la mettre ici mais ça commence bien je trouve que on a grâce tu vois les questions de patience tu voyais en fait tout est tout est et est juste ici et tout est juste en fait au moment où ça se passe tout est juste d'un point de vue plus élevé un faux faut vraiment regarder au delà des apparences 1 et là il est vraiment question de profiter alors ça c'est intéressant parce que tu vois qu'ils sont sur la plage en fait ils sont sur la plage sur le sable jouent ballon donc peut-être qu'il ya quelque chose d'intéressant cet été aussi on vraiment de profiter de l'été j'en ai déjà parlé dans la guidance des énergies de la semaine tu peux aller voir tu la retrouve complète sur youtube voilà et bien là sacré féminin parce qu'il s'agit d'un sacré féminin voilà dans le sens que le sacré féminin à toute cette puissance féminine c'est une sacrée cocotte comme j'aime bien le dire mais c'est aussi ce sacré féminin qu'on retrouve aussi chez les chiens et les hommes dans cette polarité féminine qu'on a toutes et tous en nous eh bien c'est toi qui a la clé c'est toi qui allait que c'est un gain c'est une guidance générale un pas personnel attention c'est toi qui a la clé c'est à dire que c'est toi qui ouvre les portes quelle porte tu as envie d'ouvrir c'est toi qui choisis c'est toi qui décide est-ce que tu le sais ça c'est toi qui a la clé dans ce que tu souhaites réaliser on va les mettre ensemble toujours l'abondance on voit bien que il ya quelque chose de très intéressant qui vient ici on a mercure un mercure il ya cette notion de communication aussi communication des échanges aussi partage l'abondance là c'est la carte de la c'est la carte d'abondance mais c'est la carte de l'argent ça nous parle de l'abondance dans tous les domaines de vie de cette prospérité dans tous les domaines de vie j'en ai combien là ah oui ça fait oui non j'en ai alors on va garder celle là appui l'amour et la nouvelle je vais garder voilà voilà dans leur ordre très bien donc là il faudra peut-être faire un demander conseil auprès de quelqu'un il ya peut-être quelqu'un qui peut se présenter justement s'il ya un projet ou en tout cas il est possible aussi là on voit qu'on a l'amour et la nouvelle d'avoir des nouvelles d'une personne voilà d'une personne qui aime notre sacré féminin ou voilà et que notre sacré féminin m aussi également et cette personne elle peut très bien être en soutien peut très bien vraiment aider et apporter beaucoup en fait à notre sacré féminin ici il ya une notion de persévérance aussi quand même ouais de persévérance d'organisation de persévérance la nouvelle ici c'est des bonnes nouvelles parce que ça pourrait ne pas être de bonnes nouvelles alors il peut y avoir une déclaration amoureuse quand on a les deux côte à côte ici ça peut vraiment être une déclaration amoureuse en tout cas sont des marques là on a très clairement des marques d'affection je te prends à vénus on à mercure donc l'échange le partage mais à deux fois mercure ici aussi on l'a là très clairement c'est ça il ya vraiment des marques d'affection au niveau professionnel c'est aussi une vie professionnelle qui peut apporter des satisfactions et puis dans un dans un cadre aussi agréable avec des collaborateurs qui sont agréables qui sont sympathiques qui sont bienveillants et au niveau financier et bien là c'est on peut on peut dire que les notions de libération des difficultés ou des soucis que cela procure le côté financier non s'il peut y avoir encore il peut y avoir des préoccupations tout dit qu'il ya une voie là une des nouvelles des nouvelles qui peuvent vraiment aider on te dit de pas t'inquiéter en fait donc là très clairement il ya elle est positive celle là cette cette petite guidance là pour une femme on te dit tu as les clés tu en fait c'est toi qui a la solution le problème quand il vient il vient toujours avec la solution c'est comme une pièce de monnaie tu as deux faces mais il y en a une c'est le problème l'autre c'est la solution mais c'est ce que je dis à mon fils à mon plus grand je dis quant à le problème n'oublie jamais que tu as toujours la solution qui vient avec c'est toi qui a la clé pour la trouver voilà et quand tu la trouve tu reviens ici maintenant tu reviens dans le moment présent là on annonce vraiment l'abondance voilà et l'amour sur le sacré féminin voilà avec beaucoup de communication parce que regarde là on a mercure avec vénus ici mais comme ces deux cartes là sont aussi à côté tu vois c'est de vous mais sans faire tout tomber voilà la mercure vénus la vénus mercure à chaque fois on voit qu'il ya vraiment il peut y avoir un rapprochement voilà vraiment des marques d'affection tendresse et c'est vraiment un appui là on a quelqu'un qui est qui vient vraiment aider quand même on a un beau duo ici avec ses deux coeurs là ils ont chacun une petite flamme là ça brûle d'amour ça brûle ça se consume pas on a quelque chose de très très bon là donc si tu as quelqu'un à côté de toi et aussi est ce que tu vois que cette personne parce que des fois on peut avoir quelqu'un qui a de l'affection pour toi puis tu peux ne pas t'en rendre compte mais là visiblement les marques d'affection vont être présentes et c'est toi qui décide si tu as envie d'aller plus loin ou pas et puis moi je t'ai fait je t'ai dit aussi au niveau procès aux professionnels ce que cela peut impliquer bien sûr ça c'est important aussi alors on n'a pas que ça parce qu'il ya quand même il ya quand même autre chose aussi c'est qu'on a l'appui qui est ici et on a l'argent là voilà donc ça ça vient un petit peu renforcer aussi ce que je te disais là il est vraiment question de stabilité de quelque chose de sécurisant de quelque chose de sincère voilà que ce soit dans donc dans un domaine sentimentale on voit qu'il est vraiment question d'une relation est ce que tu vois si tu es en relation que cette relation elle est sincère parce que tu t'en rends compte peut-être qu'aussi c'est quelque chose qui peut ne pas te correspondre peut-être que si c'est une relation qui peut ne pas te correspondre se parait dans le domaine professionnel aussi peut y avoir une collaboration et tu peux ne pas te rendre compte de l'importance de cette relation aussi de ce qu'elle peut apporter on te dit de là il ya cette notion de grâce de vraiment la grâce et c'est pour moi quand je vois la grâce et bien je ressens une profonde gratitude c'est cette grâce est comme on dit être béni des dieux quoi et voilà peut-être que la grâce tu la trouves dans la patience aussi on te dit de profiter de ce que tu veux en ce moment et donc de tu peux cesser de t'inquiéter il ya quelque chose de bon là tu peux peut-être faire une pause dans les dans l'anxiété dans l'angoisse et l'inquiétude et profiter vraiment des moments profiter vraiment de ce qui vient il ya cette notion de trouver vraiment une quelque chose de stable en fait il ya c'est comme si quelque chose évolue on parle vraiment d'échanges qui sont sincères qui sont stables un qui apporte cette notion de protection et de sécurité c'est tellement fort que peut-être la personne ne le voit pas et c'est pour ça que la guidance elle elle insiste dessus et au niveau professionnel et bien ça nous parle forcément de réussite avec la grande abondance de quelque chose aussi c'est pareil de d'épanouissant en fait d'une évolution vraiment épanouissante enrichissante et d'une belle évolution un dans au niveau du des projets professionnels ou dans le domaine professionnel le niveau matériel forcément ça suit il ya une belle évolution aussi à quelque chose de il ya toujours cette notion de d'un avenir sécurisant aussi donc là vraiment la guinée dans celle est pour tenir allez cesse de t'inquiéter c'est de t'angoisser profite du moment encore une fois je te lis profite du voyage le disais dans la guidance des énergies de la semaine ben voilà c'est ça en fait profite du voyage je continue avec le petit oracle de l'intuition de vanessa mingzarek et brigitte barberan vanessa qui est passé dans le mac qui fait du bien sûr c'est huit il ya quelques temps pas si longtemps que ça et bien ici on te parle justement de libération c'est toi qui a la clé en fait de ta libération c'est vraiment toi qui a cette clé ça c'est important donc je mets la clé derrière frustration la frustration reflète de l'ombre de ton monde freine ce que tu entreprends reconnecte toi à ton coeur à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie ben tu vois c'est vraiment ça les bienfaits qui peuplent ta vie peut y avoir quelqu'un à côté de toi est vraiment qui est vraiment porteur pour toi donc ça peut être un amoureux mais ça peut être un très très bon ami ou une amoureuse ou une très très bonne amie là aussi également puis ça peut être aussi une soeur ou un frère ou vraiment des liens ces liens là là sont très forts les liens d'amour sont très forts voilà je te mets la carte de la libération du thème de la libération avec la frustration c'est exactement ce que je te disais ne te freine pas tu as la clé et cesse de t'inquiéter de t'angoisser reviens au moment présent et reconnecte toi là tu vois ton coeur à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie regarde le dos des decks nous parle de la grâce alors je vais te le dire quand même parce que la grâce c'est sorti elle est sortie elle est là donc ça fait deux fois donc je te le redis là nous sommes dans le thème de la bénédiction la vibration de culpabilité et de remords tantrave reçoit cette faveur aimante du ciel elle apaise ton coeur libère ton histoire et y dépose toute sa lumière la vibration de culpabilité de remords tantrave voilà reçoit cette faveur aimante du ciel elle apaise ton coeur libère ton histoire et y dépose toute sa lumière s'il est encore une question aussi de libération allez hop on gardera celle là alors la guidance risque de dépasser les 15 minutes donc va la voir sur youtube parce que souvent quand je pose sur instagram la suite tu ne peux pas la voir au delà de 15 minutes elle est encore là celle là cette carte là est encore là mais c'est pas possible on l'avait la semaine dernière elle est encore là elle me casse les pieds mais tout est juste donc là on parle de transformation avec retard aussi peut-être que c'est ça là d'ailleurs junon déguisé en grand mère junon est une c'est aussi la ds era elle elle paraît toute fragile la toute faible en fait elle n'est pas du tout parce qu'elle est puissante elle est juste déguisé ici c'est vraiment une personne qui peut qui peut être dans la manipulation dans le mensonge et qu'elle a pour faire du mal très clairement pour ça qu'on a transformation avec retard via le chemin à suivre via c'est une figure géomantique et ça nous parle du mois de juillet et donc là et bien très clairement oui elle peut rendre coupable cette cette belle jeune femme ou femme et on te parlait de culpabilité aussi avec la carte de la grâce ici non il n'est pas question là de justement comme c'est dit si bien de t'entraver avec de la culpabilité et des remords change de vibrations et fait attention ici aux personnes toxiques à côté est venu avec cette carte là donc là on avait cette notion j'avais déjà l'appui tout à l'heure avec béline il y a un appui ici est nécessaire si tu es face à des difficultés peut-être aussi que la clé là tu vois je reviens un petit peu là sur cette colonne là tu as la clé et tu as l'appui bah écoute et tu as les nouvelles donc il est peut-être ce serait peut-être bien d'échanger de communiquer avec quelqu'un qui peut aussi te soutenir on te dit ici que c'est toi qui a la clé de faire appel un appui un soutien et on te dit que là avec le grand jeu le normand que le petit sujet te dit que justement cet appui est nécessaire ce soutien est nécessaire ici pour avoir la victoire sur les épreuves comme hercule qui se bat face à l'hydre de l'herbe tout en se faisant piquer par une écrevisse envoyée par Hera ou Junon tu vois elle est là pour taquiner et pourtant elle peut aussi être vraiment très très aidante auprès des femmes faudra que je creuse un petit peu ceci au niveau de la mythologie parce que je trouve que c'est un petit peu paradoxal voilà et là et bien fais toi aider c'est ça que ça veut dire fais toi aider reste droit dans tes bottes et ne te morfond pas ça en vaut pas la peine même si quelqu'un cherche à te faire culpabiliser moi je vois ici on a de nouveau du soleil ça fait du bien et bien c'est vraiment profiter du soleil et bien regarde réussite plus belle carte du jeu dans le grand jeu mademoiselle le normand l'as de trèfle c'est la plus belle carte du jeu ici jaison à la victoire sur la toison d'or et tu sais quoi et bien il a été grâce aussi à moi à sa force un à son courage mais aussi par le fait que ce bouclier là que tu vois a été enduit par un beau magique qui a été donné par son amoureuse m'aider et donc il a la victoire sur la toison d'or qui est ici sur la branche d'un être et je te laisse aller voir la signification d'un être les arbres aussi une symbolique à la symbolique du être et bien là c'est la plus belle carte du jeu c'est réussite dans tous les domaines victoire dans tous les domaines c'est aussi la carte de la chance fait de croire aussi de choisir aussi et là le petit sujet va nous parler d'une vraie libération aussi également et de retrouvailles ou de retour tu vois tu as un couple dans un bateau et il se retrouve donc en fait et bien même si ici on peut avoir un empêchement une transformation avec retard ça n'empêche pas que de toute façon les projets quels qu'ils soient quel que soit le domaine dans tous les cas se fasse quand même voilà donc ça c'est plutôt intéressant je voulais faire une petite guidon c'est en fait ça me plaît j'ai envie d'aller plus loin donc continuons voilà donc ici et bien ne t'inquiète pas il ya des belles choses à arriver et qui vont arriver et on va prendre la carte sur la conclusion alors ça c'est la vie qui passe bon c'est la carte de la fatalité c'est aussi la carte de la spiritualité et aussi également c'est la carte de la vie qui passe avec les trois parcs qui gardent l'olympe elle tient la quenouille c'est la naissance elle tient le fil c'est la vie elle coupe le fil c'est la mort derrière on a des petites âmes sur cette édition là on voit pas bien mais il ya des petites âmes derrière elles sont sur un nuage c'est pour ça qu'on parle de spiritualité aussi et cette notion de recevoir le huile un petit peu comme un calice quand même cette capacité à recevoir aussi à recevoir de quoi recevoir de la vie à pas se couper justement de la vie ça c'est c'est important c'est le temps qui passe aussi cette carte là c'est vraiment ouais c'est vraiment la carte du temps la destinée on te dit que la destinée elle est tissée avec ce fil ce fil d'or et ce sont les événements de notre vie les événements qui sont malheureux difficiles et ceux qui sont joyeux heureux plein de bonheur voilà donc là il est question peut-être d'un bilan en fait de reconsidérer les choses de revoir ses valeurs ses croyances vous de faire le tri dans ses croyances c'est voilà ça peut être un moment un petit peu difficile on a vu je parlais d'angoisse et d'anxiété et de revenir au moment présent dès le départ et on voit bien que le grand jeu le normand voilà on parle bien de ça aussi ici et là on te dit de garder espoir de te projeter devant vers l'avenir et de savoir que les choses elles peuvent bouger elles peuvent changer elle peut s'améliorer voilà tu as la clé là ne l'oublie pas voilà c'est vraiment ça et je parlais de la grâce tout à l'heure ici tu l'as là ben nos trois parcs nos trois parcs elle nous elle nous elle nous en parle aussi elle te dit que les miracles sont possibles mais si toi tu y crois au miracle je te parlais de ici avec la plus belle carte du jeu la carte de réussite de croire et en fait tu as la clé et c'est c'est toi en fait qui peut tendre justement aussi te donner la possibilité de vivre des miracles des petits des grands miracles et qu'est ce que ça demande tout ça et ben tout ça ça demande quoi ça demande je fais le lien du courage comme hercule et de l'énergie bien évidemment voilà en tout cas il ya cette notion d'être intuitif je te parlais du calice de la coupe d'être réceptif avec eu d'être intuitif mais peut-être d'aller voir ton intuition ici il ya cette notion de d'écouter aussi ton intuition et les messages aussi que tu reçois un message de ton âme de ton être supérieur voilà on voit que peut y avoir une grande fatigue une baisse d'énergie mais ça va revenir voilà ça peut cesser ça la fatalité peut être de la peut venir de là aussi de la fatigue et et d'une baisse d'une baisse de l'énergie ou cette sensation de ne pas avoir son destin en main en fait de voir son destin qui nous échappe ou alors le destin qui est déjà tout tout tracé et bien non il n'y a pas de fatalité parce que tu as toujours la clé et revient au début de la guidance où je te disais là il ya il ya un soutien il ya une notion d'amour et quelque chose de beau revient au début de la guidance je t'en parlais voilà il ya c'est c'est un c'est comme si quand on a la carte de la fatalité c'est vraiment la carte ou ce qui pose des questions du sens de la vie qui pose la question du sens de sa propre vie cette grande question là voilà la réponse c'est toi qui l'a en fait et c'est toi qui décide de ce que tu veux qu'elle soit voilà voilà ce que peut te dire le grand jeu mademoiselle le normand et si tu veux apprendre à maîtriser ce jeu si tu ne me connais pas j'ai en effet une formation tu peux aller voir sur sacré tirer féminin point comme si cela t'intéresse d'apprendre le jeu je vais m'arrêter là a peut-être que je voulais prendre un rasaille j'aurais pas le temps parce que ça me demanderait plus de temps d'étudier une carte on va prendre l'oracle sacré une seule carte message final ok alors ouais je vois j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas d'échec voilà l'échec c'est raté la cible tu vois mais ce n'est qu'un apprentissage alors peut-être que tu as vécu un échec là on avait transformation avec retard mais véritablement ce n'est qu'un apprentissage il n'y a pas d'échec donc on n'oublie pas que là on avait la carte la corne d'abondance l'amour on à la réussite justement un amour au niveau professionnel on a un duo qui fonctionne qui se retrouvent ou qui ou alors qui démarre et qui part vraiment dans la même direction que ce soit dans le même professionnel ou sentimentale rien n'est une fatalité avec cette carte rien n'est une fatalité il est juste question de temps transformation avec retard ici mais pour pour profiter du chemin tu peux aller voir la guidance sur les énergies de la semaine et en fait je te rappelle qu'il ya la patience cette semaine patience tout vient à point nommer tout vient tout vient merci à toi et tout passe aussi je te souhaite une belle journée une belle fin de journée une belle soirée et je serai pas de guidance demain du coup puisque cela a été assez longue on se retrouve dans deux ou trois jours merci à toi